Chalom, chalom, bien-aimé, je suis le prophète Nyaoré. A ce test-ci, je vais partager un message très important qui vous fera du bien, qui fera des dégâts dans les camps de vos ennemis, qui fera des dégâts dans les camps des ténèbres, qui fera des dégâts dans les camps des mystiques, car je suis convaincu que cette parole changera votre histoire. Le thème que nous allons traiter à ce test-ci, c'est le secret pour stopper les maris et les femmes de lui. Le secret pour stopper les maris et les femmes de lui. D'abord, j'aimerais que vous partagez cette vidéo, et j'aimerais que vous vous abonnez sur cette chaîne. Cette chaîne, c'est ma chaîne, Prophète Nyaoré qui vit. Donc, quand vous allez vous abonner et quand vous allez cliquer sur j'aime, à chaque fois que je partagerai une vidéo ou je mettrai une vidéo en ligne, vous allez recevoir les notifications et vous allez suivre la vidéo. Donc, l'importance, c'est de vous abonner et de partager la vidéo et d'aimer la vidéo. Donc, je disais quoi? Nous allons traiter sur un thème qui est le secret pour stopper les maris et les femmes de lui. Vous devez savoir que beaucoup de gens sont dans un problème. Beaucoup de gens sont dans des difficultés du côté des esprits spirituels ou des esprits de lui. Beaucoup de gens sont sur l'influence des esprits de nuit. Beaucoup de gens sont sur l'influence des maris de nuit et des femmes de nuit. Chez nous, en Afrique, on appelle cet esprit Mamou Ouata ou Papa Ouata. C'est un esprit qui vit dans l'eau. C'est pourquoi on les appelle aussi les sirènes, les esprits des sirènes des eaux. Les esprits des sirènes des eaux. Ces esprits prennent des femmes et des hommes à l'outage. Cet esprit empêche des hommes et des femmes de pouvoir se rejouir dans leur foyer. Et aussi cet esprit même va plus loin, empêche des couples d'enfoncer, empêche des foyers d'être en paix. Et même empêche des filles et des hommes de se marier. Pourquoi ? Parce que cet esprit, c'est un esprit jaloux. Cet esprit, c'est un esprit qui ne veut jamais ou qui ne veut jamais ou je répète encore, tu ne veux pas partager, tu ne veux pas partager celle ou celui qui l'a pris en outage comme sa femme à une autre personne. C'est pourquoi, bien aimé, vous ne devez pas négliger cet esprit qu'on appelle Marie de nuit et femme de nuit. Mais par la grâce de Dieu, après avoir écouté ce message, tu seras, tu auras les clés pour pouvoir stopper cet esprit. Parce que cet esprit se manifeste en plusieurs manières. Mais avant même de rentrer dans le but du sujet, vous devez savoir que cet esprit existe. Cet esprit de Marie de nuit ou femme de nuit existe. En tant qu'homme de Dieu, j'ai déjà aidé les gens à sortir dans ce flot de cet esprit. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont été délivrés à travers la prière. Je vais te donner une clé aujourd'hui. Et prochainement, je te donnerai la deuxième clé pour pouvoir stopper cet esprit de Marie ou de femme de nuit. C'est pourquoi tu dois t'abonner à cette page, tu dois partager cette vidéo et tu dois cliquer sur la clochette pour qu'à chaque fois que je suis connecté ou que je partage une vidéo, tu vas recevoir la notification. Soyez béni, soyez béni, soyez béni. Maintenant, écoutez-moi. Vous devez savoir que cet esprit de Marie de nuit ou de femme de nuit agit par plusieurs manières. D'abord, cet esprit se manifeste dans les rêves. Beaucoup de personnes, quand ils donnent, ils constatent ou ils rêvent qu'il y a un esprit qui couche avec eux. Ils rêvent qu'il y a un esprit qui sort avec eux. Ils rêvent qu'ils ont eu des rapports sexuels dans leurs rêves. Et au lever du jour, ils constatent qu'il y a des signes de rapports sexuels dans leurs chambres. Sur ma page, sur cette page, ou sur cette page, ou sur cette page de YouTube où je suis, je vais révéler des choses cachées. Des choses que vous n'avez jamais compris. Des choses que vous n'avez jamais attendues. C'est pourquoi, je t'encourage de t'abonner sur cette chaîne. J'espère que vous m'écoutez bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que cet esprit, c'est dans les rêves que cet esprit se manifeste. Au début, tu vas rêver que tu sois avec un homme inconnu. Tu vas rêver que tu sois avec quelqu'un que tu connais. Tu vas rêver que tu es dans les rivières. Tu vas rêver que tu es dans les piscines. Tu vas rêver que tu te baignes dans les eaux sales. Ou même, tu habites dans la mer. Sache que, automatiquement, cet esprit est dans ta vie. Cet esprit vit avec toi. Cet esprit se manifeste déjà dans ta vie. Beaucoup de personnes, ils sont possédés par cet esprit. Et ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et même s'ils sont mariés, ils n'ont jamais la paix dans leur foyer. Pourquoi? Parce que cet esprit, c'est un esprit jaloux. Mais par la grâce de Dieu, je vais te donner une clé qui te permettra d'estopper cet esprit. C'est-à-dire, avec cette clé, cet esprit ne pourra plus jamais rentrer dans ta maison, pénétrer dans ton corps ou jouer avec toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné des clés. Le Seigneur nous a donné des clés spirituelles que nous devons utiliser pour pouvoir vaincre cet esprit. Beaucoup de personnes, ils sont possédés par cet esprit, par l'ignorance. Beaucoup de personnes, ils ont reçu cet esprit à travers des alliances qu'ils ont tissées, à travers des pactes qu'ils ont signés avec des personnes, à travers beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais te donner d'abord une clé pour que la prochaine vidéo, je vais te montrer comment les gens sont possibles, comment les gens, la voie ou le chemin par lequel les gens ou cet esprit passent pour atteindre ces personnes. Le chemin par lequel que cet esprit passe pour pouvoir posséder ces personnes. Ça, ce sera la deuxième vidéo. Bien-aimés, cet esprit de mari ou de femme de nuit existe. Et nous avons la capacité à tanquer à fond de Dieu de vaincre cet esprit, de stopper cet esprit, d'enlientir cet esprit. Pourquoi? Quand la Bible déclare, la Bible déclare que le Seigneur nous a donné le pouvoir, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et nous devons savoir que cet esprit des hommes est en alliance avec les esprits des serpents. et en même temps est en alliance avec les esprits de la sereine. Parce que les sorciers prennent leur pouvoir par les esprits des serpents et les esprits des serpents prennent leur pouvoir par les esprits des hommes. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Sois attentif et je suis convaincu que tu seras délivré parce que je vais t'aider à faire des prières pour pouvoir stopper cet esprit. D'abord, tu dois savoir que cet esprit ne veut pas ton bien. Cet esprit ne veut jamais ton bien. Tu dois savoir ça. Et tu dois savoir que tu dois avoir le discernement si tu as cet esprit en toi ou tu n'as pas cet esprit. Beaucoup de personnes sont possédées par cet esprit des hommes ou des maris de nuit ou des esprits de nuit et des femmes de nuit mais ils ne savent pas. Ils prennent ça comme à la légère. Ils prennent ça comme ça ne fait rien. Bien-aimé, ça détruit, ça va détruire ta vie. ça va détruire ta vie de prière. Ça fera que tu seras faible dans la prière. Ça fera qu'il y a des réponses à tes prières qui ne seront jamais exaucées parce que c'est tes esprit qui va te pousser à faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais écoute-moi. Le premier vers que nous allons écouter, nous allons lire la Bible décale dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit quoi? Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils ont vécu qui? Ils ont vécu d'abord le serpent. Qui est le serpent? Le serpent, c'est le diable. Donc, ils ont vécu le diable par le sang de l'agneau. Donc, le secret ou la puissance par lequel nous pouvons stopper cet esprit de nuit, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus, c'est avec la puissance du sang de Jésus que nous pouvons prendre pour pouvoir stopper cet esprit de nuit. Mais quand il dit stopper cet esprit de nuit, c'est-à-dire empêcher cet esprit de nuit de venir dans ta vie. Empêcher cet esprit de nuit des rangs de ta maison et des rangs de ta maison spirituelle. Donc, tu dois poser tes actions prophétiques à travers ou avec le sang de Jésus pour que cet esprit ne rentre pas dans ta vie. D'abord, nous devons savoir que nous avons deux corps. Nous avons le corps spirituel et nous avons le corps physique. Ou bien, nous avons deux temples ou nous avons deux maisons. Donc, la première maison spirituelle, c'est notre corps et la deuxième maison spirituelle, c'est notre maison. Donc, tu dois sécuriser ta maison spirituelle et tu dois sécuriser ta maison physique. Donc, pour stopper cet esprit de mari de nuit, tu dois utiliser le sang de Jésus mais tu dois poser des actions prophétiques à travers le sang de Jésus. Si toi, tu constates qu'il y a toujours cet esprit de mari de nuit qui vient t'abuser, il vient t'abuser dans les rêves, il sort avec toi et même tu constates que cet esprit vit avec toi et même physiquement, tu sens la présence de ton esprit, tu dois utiliser le sang de Jésus par la prière. Comment utiliser la prière à travers le sang de Jésus ? Tu dois confesser d'abord tous tes péchés. Tu dois confesser tout ce que tu as fait dans ton passé. Tu dois confesser tout ce que toi me disais que tu as fait des choses horribles, des choses bizarres, des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, des rapports sexuels que tu n'es pas pour la gloire de Dieu. tu dois confesser tes péchés et quand tu as fait de confesser tes péchés en ce moment, tu pries en disant Seigneur, je bois ton sang, que ton sang devienne mon sang. Seigneur, que ton sang devienne mon sang. Seigneur, que ton sang agisse dans mon sang, que ton sang purifie mon sang, que ton sang prend mon sang en otage. Ça, c'est la première prière. Deuxième prière, Seigneur, que mon corps soit imbibé par ton sang. Que ton sang gouverne mon corps. Que ton sang gouverne mon corps. Ça, c'est la deuxième prière. Troisième prière, Seigneur, que mon âme soit immergée dans ton sang. Que ton sang gouverne mon âme. Que ton sang gouverne mon âme. Quatrième prière, que ton sang prend mon esprit en otage. Que ton sang gouverne mon esprit. Que ton sang prend contrôle sur mon esprit. Tu as vu, tu as prié d'abord pour ton corps. Tu as prié d'abord pour ton âme. Tu as prié d'abord pour ton esprit et tu as prié que le sang Jésus prend contrôle sur ton corps. Un seul moment-là, tu dois savoir que ton corps ne t'appartient plus. Ton esprit ne t'appartient plus. Ne t'appartient plus. Ton âme ne t'appartient plus. mais ton âme, ton esprit et ton corps est sur le contrôle du sang Jésus. À ce moment-là, tu confesses le sang Jésus. Tu rentres en prière pour dire tout esprit de Marie de nuit qui me dominait, tout esprit de Marie de nuit qui agissait dans mon corps, qui agissait dans mon âme à partir d'aujourd'hui, je brise toute alliance qui était entre vous et moi. Aujourd'hui, le sang Jésus détruit toute alliance. Bien-aimé, en faisant tes prières, automatiquement, cet esprit saura que si toi tu vis, ce n'est plus toi tu vis, mais c'est Christ qui vit en toi. En ce moment, tu as mis une barrière et c'est ainsi aussi que tu vas prier pour dire que ta maison, ton lit, ton drap, tout ce qui est de ta maison soit immergé par le sang Jésus et que tu dis que tu fermes la porte à cet esprit de Marie-Denis. Tu fermes la porte à cet esprit de Marie-Denis et qu'à partir d'aujourd'hui, cet esprit n'a plus le droit de pénétrer dans ta vie spirituelle, de pénétrer dans ton âme, de pénétrer dans ton corps et de pénétrer dans ta maison. Si tu fais ce genre de prière avec foi bien-aimée, cet esprit ne rentrera plus jamais dans ta maison physique et ne pénétrera plus jamais dans ta maison spirituelle. Si tu as écouté cette vidéo, écoute-la attentivement parce que le jour à venir, il y aura une deuxième partie. Là-bas, je vais encore montrer un autre secret et nous allons prier. Partout où tu es et que tu me regardes, mets seulement ta main sur ton banc-vente. Pourquoi j'ai dit ton banc-vente? Parce que sur ton banc-vente, il y a une porte qu'on appelle ton ombre et tu mets ta main là-bas et je vais décrire une parole. Il t'a bougé briser ce lien des esprits des autres qui agissaient dans ta vie et à la prochaine vidéo, bien-aimée, tu vois ce qui va se passer. Linda Baroucha Kabayon Kataya Père, j'ai pris à l'instant pour quelqu'un qui me suit maintenant. Je brise toute l'alliance des maris et des femmes de nous qui agissaient dans la vie. À partir d'aujourd'hui les portes et le chemin par lesquels cet esprit passait pour les athènes, je ferme la porte à cet esprit des autres et je proclame que tes enfants soient sécurisés par le sang de Jésus. L'Ikamba Rochava là-bas, Brasso Kéné Rochava là-bas, que le sang de Jésus vous couvre, que la main de Dieu est avec vous. Vous êtes protégés de toi et de toi à partir d'aujourd'hui. Stop! Tu n'as plus le droit de pénétrer dans la vie de cette femme, dans la vie de ce monsieur. Au nom de Jésus Christ de nos arrêt. Amen, Amen, Amen. Bien aimé, si tu as écouté cette vidéo, partage la vidéo et abonne-toi pour ne pas que tu rates aucune de mes vidéos parce que vous allez écouter des messages que vous n'avez jamais écoutés. Nous allons faire des prières dangereuses pour que votre vie spirituelle soit un danger pour l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse ? ci n'est pas Sous-titrage Sous-titrage FR ?